Salut Internet, c'est Boidin, je suis graphiste, illustrateur, youtubeur et donc responsable de tout ce qui a changé ici. Et non, je ne parle pas de chez moi, mais bien de la chaîne de Doc, donc logo, bannière et même l'intro que vous allez voir juste après. En attendant, je vous laisse avec le Doc. Merci Boidin de présenter ce huitième épisode de 7 minutes de fait surprenant. Et comme elle est juste trop cool, c'est parti pour ton intro de malade. Et si je vous disais qu'il y a de la vie sur Mars ? Et puis des habitants même, et puis des vaches, des abeilles, de l'eau, des arbres. D'ailleurs, quatre astronautes y ont déjà mis le pied en 2001. Ouais, bon, ok, je ne vous parle pas de la planète, mais de la commune de Mars, dans l'Ardèche. On s'en fout, on peut jouer un peu sur les mots, non ? Quatre astronautes ont posé le pied sur Mars. Pour beaucoup de personnes, l'Antiquité, c'est un mot fourre-tout. On y retrouve aussi bien la guerre de Troie que l'invention de l'écriture, la construction de la pyramide de Khéops, ou encore l'apogée de l'Empire Romain. C'est vraiment plus complexe que ça. Par exemple, pour vous donner une idée, plus de temps s'est écoulé entre la construction de la pyramide de Khéops et l'apogée de l'Empire Romain, qu'entre l'apogée de l'Empire Romain et notre époque actuelle. Donc pour les Romains, les pyramides, c'était déjà vachement vieux. Le 21 juin 1985, en Norvège, pendant un vol reliant la ville de Trondheim à Oslo, un homme seul sort un pistolet de son sac et prend le contrôle de l'avion. L'avion sera posé à Oslo et rapidement entouré de forces de police. Après une heure de négociation, les passagers furent libérés, mais pas les cinq membres d'équipage. Finalement, l'homme jettera son arme et les forces spéciales d'intervention purent l'appréhender sans faire de blessés. Ah ouais, vous devez vous demander pourquoi il a jeté son arme ? Bah en fait c'est simple, pendant toute la négociation, il n'a pas arrêté de picoler de la bière, et quand il n'y en avait plus dans l'avion, il a accepté de jeter son arme en échange d'un pack de bière. Pas très fut-fut le pirate de l'air. À la suite d'un énorme cyclone, en 1970, une île est apparue au large de la frontière entre l'Inde et le Bangladesh. Bon, bien évidemment c'était un petit bout de terre de 10 000 m² avec zéro habitant. Mais comme avoir du territoire, c'est cool, sa souveraineté fut contestée par les deux pays pendant des années. Cette île avait pour nom Sud-Alpatie pour le Bangladesh et New Moor pour l'Inde. Vous voulez savoir comment ça s'est réglé ? Bah au final, l'île, elle appartient pas à l'Inde. Mais en fait, elle appartient pas non plus au Bangladesh. Ouais, parce qu'en 2010, avec le réchauffement climatique et la montée des eaux, l'île a tout simplement disparu. Pour ce fait, il faut se remettre dans le contexte de la catastrophe de Tchernobyl. On est donc le 26 avril 1986 dans la centrale nucléaire Lénine qui se trouve dans l'actuel Ukraine. Bon, en gros, la puissance d'un des réacteurs devient incontrôlable et quand un truc devient incontrôlable, ça finit par péter. Du coup, vachement d'éléments radioactifs se retrouvent libérés dans l'atmosphère et c'est pas l'idéal pour l'environnement et la santé. Bref, au bout de quelques jours, une situation plus que dangereuse se présente. En gros, toute l'eau balancée par les pompiers pour refroidir l'ensemble se retrouve coincée en dessous du cœur du réacteur. Et puis à cause du sable lâché dans le réacteur par un balai d'hélicoptère pour refroidir aussi l'ensemble, bah une espèce de lave s'est formée dans le cœur du réacteur. Et si cette lave atteint l'eau en dessous, bah c'est la merde. Ça provoquait une explosion thermique de malade avec dégagement de gaz toxique et tout le bordel qui va avec. Du coup, trois hommes se portent volontaires pour descendre dans l'eau contaminée afin d'ouvrir des vannes et donc de libérer cette eau. Ils savaient pertinemment que c'était une mission suicide vu le taux de radioactivité dans l'eau. D'ailleurs, deux d'entre eux moururent dès le lendemain et le troisième à peine quelques jours plus tard. Mais grâce à eux et à leur sacrifice, un désastre européen a pu être évité. Opération Minsmith. C'est le nom d'un plan brillant conçu par les Britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale pour berner les Allemands. Bon, on est en 1943, les Anglais s'en sortent bien en Afrique du Nord et ont envie d'envahir la Sicile. Parce que, faut se le dire, c'est quand même un point bien stratégique. Sauf que la Sicile, c'est plein d'Allemands. L'opération Minsmith consiste donc en une chose. Faire croire aux Allemands que des débarquements allaient avoir lieu en Sardaigne, en Corse ou encore en Grèce. Comme ça, les Allemands, avec un peu de chance, ils videraient leur garnison sicilienne pour aller renforcer les autres bases. Mais la question était, comment faire croire un coup pareil aux Allemands ? Facile. On trouve le cadavre d'un homme mort noyé, on le rhabille avec un uniforme anglais, on lui met plein de faux documents secrets dans les poches et on le lâche en pleine mer pas loin des côtes. Et voilà comment un faux-major William Martin a atterri le 30 avril 1943 sur une plage espagnole. Les Espagnols ont prévenu les Allemands qui sont tombés dans le panneau. L'opération fut donc un véritable succès. Allez, comme dans chaque épisode, voici l'heure du fait qui est cool, mais qui sert à rien. Le nom complet de naissance de Pablo Picasso est... Pablo, Diego, José, Francisco de Pelin, Juerne Pomusno, Maria de los Remedios, Cypriéno, de la Santissima Trinidad, Ruiz Picasso. Oui, j'aime beaucoup les voies artificielles. On le sait tous, on a dû faire dans le corps. Et pas seulement dans le sang, on a dû faire par exemple dans les muscles ou dans la moelle épinière. On estime d'ailleurs qu'un homme adulte a environ dans son corps 4 grammes de fer. Ce qui correspond en gros à un petit clou de 5 ou 6 centimètres. Oubliez pas de manger des épinards. Une cellule humaine contient environ 1,44 gigabit d'informations. Je parle bien entendu du génome. Bon, sachant qu'un spermatozoïde est une cellule haploïde, c'est-à-dire que les chromosomes sont chacun en un seul exemplaire dans la cellule, on peut en déduire que cette dernière contient environ 740 mégabits d'informations. Bref, sachant que pendant une éjaculation, 2,25 millilitres de sperme est expulsé en 5 secondes, et que dans 1 millilitre de sperme, il y a environ 100 millions de spermatozoïdes, on peut en déduire que le débit de transfert d'infos pendant une éjaculation s'élève à 33 000 terabits par seconde. Pour vous faire une idée, c'est plus d'informations que Google ne traite en une journée dans le monde, et ça correspond à environ 300 milliards de photos. Ça va un tout petit peu plus vite que la fibre quand même. Bon, puisqu'on est dans les chiffres un peu foufous, connaissez-vous le nombre de combinaisons différentes d'un Rubik's Cube ? Allez, on va essayer de le prononcer. 43 trillions, 252 billiards 3 billions 274 milliards 489 millions 856 000 combinaisons. Pouf ! Vous trouvez que ça fait beaucoup ? Mais non. Prenez par exemple un jeu de 52 cartes. Mélangez-le. Boum ! Vous venez de rentrer dans l'histoire. Oui, parce que chaque nouveau mélange est en fait une configuration qui n'a jamais existé avant. Ça paraît fou, mais attendez. Pour connaître le nombre de configurations possibles, il suffit de faire un calcul de ce genre. Ouais, parce que pour la première carte du paquet, vous avez 52 choix. Pour la deuxième, vous n'avez plus que 51 choix, etc. Bref, au final, on arrive à un nombre monstrueux. Vous vous rendez pas bien compte de combien ce nombre est juste absolument dingue ? Je vais vous aider, attendez. Imaginez qu'un mec mélange un paquet de cartes et a une nouvelle combinaison chaque seconde. Imaginez maintenant que ce mec fait ça depuis le début de l'univers. On estime que c'est il y a environ 14 milliards d'années. Eh ben, votre gars, là, il en a encore pour un sacré paquet de temps pour faire toutes les combinaisons. Parce que voilà le nombre de combinaisons qu'il aurait déjà fait jusqu'à maintenant. Vous commencez à comprendre le délire ? Connaissez-vous le mot inémori ? Déjà, je suis désolé de la prononciation foireuse. Mais bref, ce mot japonais est utilisé pour désigner la sieste au travail. Dans ce pays, c'est super bien vu de dormir sur votre lieu de travail. Tout simplement parce que ça montre votre dévouement à la charge et votre épuisement tellement vous bossez. Bon, par contre, il faut que ça reste classe. Pas de filet de bave, pas de ronflement et on s'étale pas sur le bureau. Il faut quand même pas déconner. Vous vous êtes jamais demandé comment les gens faisaient pour se lever avant l'invention du réveil ? Genre, vous êtes livreur ou médecin. Ça devait être chaud pour pas arriver en retard. Ouais, mais non. Parce qu'il existait un métier super cool. Les hommes réveillent. Avec un bâton, généralement, ils venaient taper sur votre fenêtre à leur demander. Bon, moi, la question que je me pose, c'est qui réveillait les hommes réveillent pour pas qu'ils soient eux-mêmes en retard pour réveiller d'autres personnes ? Ouais. Mais d'ailleurs, ce serait peut-être cool, un top 7 sur des métiers disparus. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Je vous invite carrément à aller découvrir la chaîne de l'ami Boidin. C'est un artiste de malade qui en plus partage sa passion pour la BD avec tout le monde. N'hésitez pas, c'est vraiment du lourd. Bon, moi, je voulais m'excuser un petit peu. C'est vrai que le rythme des vidéos a un peu diminué en ce moment pour plein de raisons différentes, mais notamment parce que je suis en train de vous préparer un hors-série assez cool qui devrait sortir dans pas longtemps. Mais pour patienter, je voulais juste vous montrer ceci. Bah quoi, vous avez pas vu l'image subliminale ? Regardez bien alors. Et d'ailleurs, c'est pas la première sur la chaîne. C'est même la dernière du puzzle. N'hésitez donc pas à fouiller dans mes anciennes vidéos pour retrouver les autres pièces. Et si vous arrivez à recomposer le tout, envoyez-moi un message privé sur Facebook ou même un email. Évitez juste Twitter pour pas spoiler les gens qui cherchent encore. Bon, et comme d'habitude, venez rejoindre la communauté sur les réseaux sociaux. Je partage pas mal de choses dessus et je suis super actif. Et puis comme d'hab, on tabasse bien le pouce bleu et on fait tourner un maximum la vidéo. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Internet !